Et à 19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le conseiller en communication Jean-Luc Manot, bonsoir. Bonsoir. L'animateur de Paris 1ère, critique dans Paris Match, Eric Nolot, bonsoir Eric. Bonsoir Marco. L'éditorialiste du Figaro, Yvan Youfol, bonsoir. Et le journaliste à Binsport et ITV, Claude Ascolovitch, bonsoir Claude. Bonsoir. La nouvelle polémique autour du silence de Christiane Taubira qui, samedi, lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, n'a pas chanté la Marseillaise. Pour elle, certaines circonstances appellent davantage au recueillement qu'au karaoké d'estrade. Jean-François Copé hurle au scandale, le FN appelle à la démission. Vous avez entendu Manuel Valls sur RTL, ce pays crève de ces polémiques absurdes. Et pour vous, sur les réseaux sociaux, Benoît Galeray de LCI, bonsoir. Bonsoir, énormément de réactions depuis samedi. Il faut avouer que les explications de la ministre sur son compte Facebook n'ont pas calmé la polémique. Bien au contraire, derrière le terme karaoké d'estrade de Taubira pour évoquer le chant de la Marseillaise, « Il y a tout le mépris du peuple », tweet le FN Florian Philippot, qui réclame son limogéage en boucle. Karaoké s'étonne Dominique. À force de tenter d'expliquer pourquoi elle n'a pas chanté la Marseillaise, Taubira s'emberlificote et trébuche. Mais la majorité des internautes tentent de calmer le jeu après l'avalanche de commentaires racistes. « Normal, une guenon, ça ne chante pas », je lue par exemple. Karim remarque que Benoît Hamon est à côté de Taubira et ne chante pas non plus. Mais de qui le FN demande la démission ? Ça résume tout, estime-t-il. « Cette polémique sur Taubira et la Marseillaise est sans objet », écrit Jérôme. « Lisez toutes ses déclarations, ce fétichisme de l'hymne est vain. La Marseillaise est parfois plus salie par certains qui la chantent que par d'autres qui ne la chantent pas », assure Claude Ascolovitch ici présent. Copé avait-il demandé la démission de Sarkozy, qui n'avait pas chanté la Marseillaise au 65e anniversaire du débarquement ? Demande Benjamin en ressortant des archives de 2009. Il y a aussi cette vidéo de Giscard qui tourne sur le site de l'INA. On est en 78, le président chante faux, horriblement faux, malaise dans la salle. Mais voilà, Taubira est femme et noir, écrit Ashtan, la cible parfaite pour la droite. Eric conclut « Nouveau scandale, il paraît qu'une fois Christiane Taubira a rigolé alors qu'il y avait un drapeau français à moins de 50 km en bas ». Vous étiez choqué samedi en voyant que Christiane Taubira ne chantait pas la Marseillaise ? Oui, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'elle n'ait pas chanté et ensuite son explication. Moi, effectivement, le fait qu'elle n'ait pas chanté m'a choqué. Alors, je peux bien comprendre naturellement qu'elle n'ait pas chanté. Mais la politique, c'est quand même affaire de symboles. Christiane Taubira est trop intelligente pour ne pas l'ignorer, pour le savoir. Et donc, là, en l'occurrence, c'était une cérémonie qui rendait hommage à l'abolition de l'esclavage, un combat pour lequel elle s'est beaucoup impliquée. Et de l'avoir ostensiblement et deux fois de suite refusé de partager cet hymne national a pu faire comprendre, a laissé faire comprendre, par son silence en tout cas, qu'elle ne cautionnait pas ou du moins qu'elle était en retrait vis-à-vis de cette commémoration. Et donc, j'ai trouvé cela choquant et j'ai trouvé cela maladroit, en effet. Car on pouvait, à travers cette attitude-là, laisser comprendre qu'elle ne se satisfaisait pas des actes de repentance de la République et que peut-être elle pouvait en demander davantage encore. Le silence, c'est loquent. Oui, mais c'est ça, le silence et ses symboles. Et de fait, l'occurrence en demande davantage. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une faute politique de ne pas avoir voulu, alors que Manuel Valls était là et d'autres membres du gouvernement, reprendre la Marseillaise. Mais surtout, ce qui m'a profondément choqué et que je trouve effectivement scandaleux, c'est naturellement les termes de Karaké et d'Estrade qui ont été repris comme explications dans son Facebook et qui, naturellement, sont parfaitement injurieux, ces termes-là. Mais surtout, elle donne d'autres explications qui, elles, suintent la haine de ceux qui ne sont pas comme elle. Car non seulement elle parle de ceci, mais elle parle également d'un exhibitionnisme pseudo-patriotique et elle parle de ceux qui s'y emploient à cet exhibitionnisme. On sent qu'elle vise l'extrême droite, la droite, enfin tous ceux qui la critiquent, ferait preuve de confort de classe et userait de pratiques de miliciens. Or, quand on connaît le sort qui a été réservé aux miliciens à l'épuration, c'est-à-dire précisément des épurations, des éradications... Écoutez, les mots ont un sens et donc je trouve que ces propos-là, ces propos qui appellent à la haine et qui appellent à l'éradication, sont des propos profondément scandaleux. Non mais d'abord, premier point, c'est vrai que c'est usant, ces mini-polémiques, la répétition qui saturent l'espace médiatique. Maintenant, il y en a une par jour, bon, ça nous fournit des sujets de discussion faciles. Surtout, là, ça part du principe que c'est celui qui chante le plus fort à la messe qui est le plus croyant. Moi, je ne crois pas. Moi, j'ai le plus grand respect pour le Marseillaise, mais dans des stades, par exemple, je me lève pour la Marseillaise, je ne la chante pas. Ça ne veut pas dire que je suis moins patriote ou moins attaché à la France, ou moins que chacun a son propre rapport à la Marseillaise. Et c'est vrai, elle n'a pas tort, Taubira non plus, dans l'autre sens, c'est que cette histoire de Marseillaise est complètement instrumentalisée par certains milieux. Et là, je vise expressément l'extrême droite, qui en demandera toujours plus. Si elle chante la Marseillaise, il faudra qu'elle la chante plus fort, etc. Donc je trouve que vraiment, ça n'a aucun sens. Et puis alors, Yvan Riouffol, une interprétation du silence de Christiane Taubira, moi qui me rend admiratif, parce que tu as découvert tellement de choses dans ce silence que j'en reste un peu abasourdi. Ce silence prêtait à de telles interprétations dans le cadre de ces séries-là. Non, mais là, on est dans le délire d'interprétation. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de comment faire une affaire d'État. Non, 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 je ne crois pas, il n'y a pas un délire d'interprétation. Non, je pense qu'il y a des symboles. Et des appels à la démission, à force de les répéter, ça n'a plus aucun sens. Je précise quand même que Le Figaro a fait un petit encadré aujourd'hui sur lefigaro.fr pour dire qu'elle n'avait commis aucune entorse au protocole en ne chantant pas l'hymne national. Parce qu'en fait, lors des cérémonies de commémoration, ce n'est pas obligatoire. Et donc, il y avait d'ailleurs une référence à Nicolas Sarkozy qui ne l'avait pas chanté lors de l'anniversaire dont Benoît parlait il y a un instant. L'instrumentalisation par le Front National est détestable. Et les réactions racistes que ça engendre sont évidemment détestables. Pour le reste, c'est un ouragan dans un verre d'eau. La deuxième chose, c'est que moi, je trouve que ce qu'elle a fait ne me choque pas, c'est-à-dire ne pas chanter. Ce qu'elle dit est une provocation, je trouve, inutile. C'est maladroit et assez provocateur, en effet. Et vu ce qu'elle dit, à tout prendre, ce serait mieux qu'elle chante. C'est un moment de silence, du coup. Et le camp, est-ce qu'on démarre de notre silence ? Benoît Hamon rappelait ce matin sur RTL qu'il n'avait pas chanté. Et là, ce n'était pas sur RTL, mais bon. Ce n'était pas sur RTL, mais il aurait pu le faire. Il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire, c'était encore mieux. Et à ma connaissance, il n'est pas un indépendantiste breton. Donc oui, je suis d'accord. On peut être d'accord de temps en temps avec Manuel Valls. On crève de plein de choses, mais on crève aussi de ces polémiques. Deux remarques sur la Marseillaise. Hollande rappelait, il fait parfois des discours pas mal, le président de la République, lors de cette cérémonie consacrée à l'abolition de l'esclavage, que lorsque l'armée française envoyée par Bonaparte, premier consul, avait débarqué à Saint-Domingue pour mater ces esclaves noirs qui avaient osé se constituer en République, il avait été face à d'anciens esclaves qui chantaient la Marseillaise. Et la vraie Marseillaise n'était pas du côté des Français, mais des anciens esclaves. Donc la Marseillaise n'appartient à personne, c'est un chant de liberté. Sur Taubira, après il y a un sujet de Taubira depuis le début. Elle attire les haines, elle attire des remarques absolument ignobles. Évidemment, ça lui tombe dessus. Elle pousse à la faute. Elle a un défaut, Christiane Taubira. Elle en a plusieurs, on en a tous, mais elle a un défaut, c'est qu'elle s'aime beaucoup, elle aime ses mots. Ce serait-elle abstenue de ce petit commentaire sur Facebook qu'elle a manifestement troussé en y prenant du plaisir ? Elle n'aurait pas empêché les haines, elle n'aurait pas empêché le Front National, elle n'aurait pas empêché le subisme de Copé, elle n'aurait pas empêché les commentaires totalement stupides, mais disons qu'elle en a rajouté. C'est le défaut de caractère de Christiane Taubira, côté à la quelques qualités. Toute dernière chose, ce qui tourne autour de Christiane Taubira est très compliqué, elle est ministre de la Justice et garde des Sceaux à ce titre. Elle mène une action politique qui est éminemment contestable, légalement contestable et parfois très contestée par les juges. Il devient impossible de parler de la politique de Christiane Taubira aujourd'hui à cause de la haine qu'elle génère. Et par ricochet, par réaction, elle provoque la solidarité de son camp politique de manière automatique. Elle a quitté le champ politique, c'est presque une tragédie pour une femme qui a une véritable pensée, mais qu'on n'entend plus dans ce bruit. Mais est-ce que c'est sa faute ? C'est qu'à moitié sa faute ? Je n'ai pas dit que c'était sa faute, je constate que quelque chose nous a échappé, que c'est odieux, qu'elle l'alimente parfois par péché d'orgueil, mais que bien évidemment, il y a une saloperie autour d'elle qui joue depuis deux ans. Effectivement, je suis d'accord pour dire qu'elle ne maîtrise pas un sentiment de supériorité qui commence à l'envahir à travers des propos verbeux et un lyrisme un peu lourdingue. Mais quand vous dites que Tristan Taubira attire les haines, certes, elle attire les haines des imbéciles et des racistes qui la traitent de Guenon, mais elle attise les haines. Et j'ai tenté d'en faire la démonstration tout à l'heure, dans la manière dont elle critique, avec ses mots tout à fait outranciers, ceux qui prennent prétexte de lui faire la leçon de n'avoir pas chanté la Marseillaise. Et donc, elle reçoit aussi ce qu'elle donne. Elle n'a pas tort de dénoncer un exhibitionnisme patriote. Mais non, elle a tort de dénoncer un exhibitionnisme... Parce qu'elle se met en exemple et elle pense que c'est elle-même qui était chanteur. Il n'y a pas de leçon à morale à recevoir. Elle parle de ceci. Encore une fois, je respecte ceux qui ne chantent pas la Marseillaise. Cela m'est égal. Mais dans ces circonstances-là, elle aurait pu le chanter. Et surtout, elle n'aurait pas dû se défendre à ce point-là avec ses mots existants. On comprend bien. Claude Ascolowicz, pour terminer, on change de sujet dans un instant. Un tour de la Marseillaise, c'est marrant. Tout à l'heure, Eric disait qu'il a chanté dans les stades. Il fut un temps où on l'a chanté quasiment exclusivement dans les stades de rugby. Parce que là, on se faisait les Anglais. Dans les stades de foot, ça a commencé après 1998. Avant, on ne le faisait pas vraiment. Je suis très copain avec Jacques Monclar, qui est un très très grand nom du basket français. On en parlait ce matin. Il n'a jamais chanté la Marseillaise. Il n'y a pas d'obligation. C'est pas un culture. C'est quelque chose qui revient récemment. D'un mot, on peut rappeler. Moi, je m'en fous. On peut chanter ou pas chanter. Mais ce n'est pas un hymne fasciste. Ce n'est pas un hymne nationaliste. C'est quand même un chant de liberté. L'hymne de la Révolution française. Et quand on le regarde bien, ceux auxquels on appelle à résister, ce sont les tyrans. Bien sûr. À suivre, Manuel Valls fait trois fois le journal de 20h en cinq semaines. On en débat dans un instant. Il y a 19h31, on refait le monde ce soir avec Claude Askalovitch, Eric Nolot, Yvan Uffol, Jean-Luc Manot. Hier soir sur TF1, Manuel Valls enchaînait son troisième 20h depuis sa nomination. Pas d'annonce racassante, pas d'enjeux particuliers. Mais le Premier ministre profine son image, soigne sa stature. Efficace ou de la com qui ne sert à rien, qui n'imprime pas sur les réseaux sociaux, Benoît Galeray ? C'est vrai que ça fait beaucoup. À tel point que Jérôme tweet, tiens, Manuel Valls reçoit ce soir Claire Chazal dans le 20h. L'UMP Roger Carucci s'amuse. Valls au 20h, trois fois en un mois. C'est pour essayer de sauver le soldat PS aux européennes. La tribune publiée par Hollande n'a pas suffi. Non, c'est pas gagné. Valls est sur une stratégie de long terme qui dépasse de très loin les européennes, lui répond Brian. César demande si autant d'invitations, c'est de la propagande. Regardez le Premier ministre à la télé, c'est toujours s'informer, non ? lui répond Samira. Moi, tout m'intéresse. En revanche, la forme me gêne, répond encore César. Tout est mis en scène venant de Matignon depuis un mois. Ne pouvant repousser les élections européennes, nous avons eu droit ce soir à un Premier ministre en campagne, dit l'UMP Éric Ciotti. Denis a trouvé au contraire un Manuel Valls sérieux, clair, concentré sur la feuille de route du gouvernement. Bonne pédagogie, dit-il. La France doit rester une grande puissance nucléaire. Trop d'impôts tue l'impôt, a relevé Vincent. Vous direz ce que vous voudrez, mais le vocabulaire de Valls est bien de droite, assure la France a peur. Et je n'ose pas poser une question aussi con, mais il a dit quelque chose sur le fond, s'interroge Scanop pour finir. On a bien du mal à lui répondre sur les réseaux. Je vous laisse le faire. Jean-Luc Manot, vous qui faites du conseil en communication, vous trouvez que c'est utile pour un Premier ministre depuis sa nomination d'arriver trois fois au journal de 20 heures ? Non, moi j'ai trouvé qu'après l'avoir regardé naturellement, que cette intervention était sans doute de trop, rien de dramatique, mais pas formidablement utile. Il y a quand même une règle, c'est que le journal de 20 heures, ce moment-là, qui est un moment fédérateur, la règle c'est quand même d'essayer d'y venir quand on a un truc à dire, un truc nouveau, quand on veut développer un nouvel argument. Ce n'était pas le cas parce que même l'annonce de la sortie de 600 000 ou 650 000, il l'avait déjà dit, donc c'était déjà connu. Donc il faut évidemment se méfier de la surabondance dans ce domaine. Bon, c'est une interview sans danger, à la fois sur les thématiques et sans doute sur le lieu qui a été choisi pour le faire. Cela étant, le Premier ministre, il sait qu'il va être jugé en réalité sur des résultats. Le temps des résultats est long. Et donc, comme le même jour, il y avait un sondage qui lui donnait déjà moins 6%, c'est-à-dire de manière significative, il n'y a pas 40 solutions pour essayer de résister à ça. C'est de parler. Le problème, c'est de savoir si on ne parle pas trop, si on ne se répète pas, si on ne lasse pas. Et je pense qu'il en a fait 3, ce n'est pas la peine d'en faire 4. Le problème, il est assez simple. Pour Manuel Valls, la baisse des impôts, ce sera pour 2015. La réforme territoriale, c'est pour 2017. Et l'inversion de la courbe du chômage, c'est pour la 5-Glinglin. En revanche, la raclée aux européennes, c'est pendant 15 jours. Donc, il est condamné pendant quelques mois, peut-être même un peu plus, au Premier ministère de la parole. Il est obligé de gagner du temps, essayer de ralentir un peu la baisse de sa courbe de popularité qui commence déjà à fléchir de manière assez inquiétante. Donc, en fait, il gagne du temps jusqu'aux résultats. De toute façon, tout ce jour-là, où il y aura des résultats ou pas, ce n'est pas sa com qui va faire la différence. Il pourra faire un triple saut ou ce qu'il veut ou même être invité tous les jours aux 20 heures. Rien ne changera s'il n'y a pas de résultats. Seulement, il faut tenir jusque-là et quoi faire ? Soit on se bunkerise à Matignon, soit on occupe un peu le terrain, un peu pour rien comme on l'a vu hier soir. Claude Escolovitch, en même temps, est-ce que vous ne pensez pas qu'il met des petits cailloux pour 2017 ou 2022 ? Il est sur des sujets comme l'Ukraine, etc. Donc, une stature présidentielle qui se dessine ? J'existe, je sature l'espace, je le sature d'autant plus facilement que la personne qui pourrait saturer l'espace est un petit peu fatiguée en termes de popularité en ce moment. Je prolonge, je mène la bataille pour mon camp. Oui, je vois très bien ce qui peut se passer dans la tête ou dans l'entourage d'un Premier ministre qui est un peu trop souvent invité dans les 20 heures pour que ce soit naturel. Le sujet de cette interview c'est qu'il ne faut pas inviter les gens. Alors ça, ça sera un sujet très embêtant parce qu'on serait dans une régression, je n'ose le penser. Mais le sujet des interviews c'est qu'on invite les gens quand on a des questions à leur poser. Il y a plein de questions à poser à Manuel Valls notamment sur, on en parlait à l'instant, ces gens qui ne payeront plus, qui seront retirés du champ de l'impôt, c'est exactement ce que des économistes, des économistes de gauche et qui ne sont pas de la gauche ringarde expliquent qu'il ne faut pas faire parce qu'au contraire plus l'impôt sera partagé, plus l'impôt pourra être juste. Pas seulement redistributif mais juste et accepté. Donc c'est une mesure qui est éminemment discutable. Elle n'a pas été discutée à TF1, ce n'était pas inintéressant. L'idée qui a été lancée par le président de la République et reprise par tous les héros du PS sur laquelle ces élections européennes seront déterminantes pour changer des politiques en Europe. La preuve, on va élire Martin Schulz, socialiste allemand à la tête de la Commission européenne et hop la boum, ce sera fini. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas acté, ce n'est pas discuté avec l'Allemagne. Madeleine Merkel ne veut pas déterminer le sort de la Commission comme ça. Ce sont des questions politiques, un peu chiantes peut-être à une heure de grande écoute mais qui pouvaient être posées. Si les politiques, y compris celui-là, s'invitent et qu'on ne leur pose pas des questions, fussent-elles un peu ennuyeuses qui peuvent les déranger, alors effectivement, dans l'inutilité et au bout d'un moment, ça va lasser. Oui, on est effectivement dans la propagande gouvernementale à gros sabots puisque ça a été dit, cette intervention vient deux semaines avant une échéance électorale qui promet la raclée au Parti socialiste. Donc ils essayent effectivement d'éviter ce sort mais ça me paraîtra assez vain. Il n'en reste pas moins pour l'instant que cette image effectivement que donne que survent Manuel Valls est bonne, bien sûr. Je trouve qu'au contraire, je trouve qu'il mime bien le côté rassurant du personnage avec sa posture, son autorité, son langage clair, son économie de gestes et je pense que ce message-là passe. Mais naturellement, les Français ne sont pas idiots, ils attendent des actes, ils attendent des résultats et ils voient bien que pour l'instant, tout ceci est de la posture. Et surtout, ils analysent ce qu'a dit Manuel Valls et ce que dit Manuel Valls, ce que fait Manuel Valls pour l'instant, c'est de faire des grandes embardées dans une voiture qu'ils ne maîtrisent pas car il est en train de corriger une décision qui a été prise par Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault qui avait dit que l'augmentation d'impôts ne concernerait qu'un Français sur dix et en fait, on s'est bien aperçu puisqu'on a l'avis dit ici, ça concernerait tous les Français. Et donc, ils corrigent en urgence quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas non plus acté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment seront répercutées ces dépenses supplémentaires. Ce seront en fait des dépenses supplémentaires dans un plan d'économie qui manque déjà beaucoup d'économie. Et donc, on retombe dans le flou et dans ce qui risque d'être le boulet de ce gouvernement, à savoir de se perdre dans des politiques de communication, dans des politiques de fiction communicative mais de ne pas voir que les Français attendent des trépings de résultats qui n'arrivent pas. Mais les journalistes peuvent jouer quand même, poser deux, trois questions. Sur la logique politique et la logique d'action politique et la logique de communication de Manuel Valls, est-ce qu'on peut quand même remarquer qu'il y a beaucoup de Sarkozy dans tout ça, dans la méthode ? C'est-à-dire l'idée que dans le défaut de l'action ou dans les limites de l'action sont compensées par la force et la surabondance du verbe et qu'il y a toujours dans l'idée de l'annonce de l'omniprésence. Et on a parlé beaucoup de l'omniprésident je trouve qu'il y a un omni Premier ministre. Allez, à suivre. L'Ukraine, le jour d'après le référendum. On en débat dans un instant. 19h41 sur RTL on refait le monde ce soir avec Jean-Luc Manot, Eric Nolo, Yvan Youfol et Klaudas Kolovic. Celui qui semble être le grand gagnant du pseudo-référendum d'hier en Ukraine, c'est Poutine. Moscou déclare respecter l'expression de la volonté des populations mais appelle au dialogue entre les séparatistes et le régime de Kiev. Alors que faire de ce plébiscite d'hier sur les réseaux sociaux, Benoît Gabriel ? On est bien embêté, Marco. Netschis s'étonne que les USA qui envoient des mercenaires de Blackwater tués les pro-russes ne reconnaissent pas le référendum par eux organisé. L'UMP Eric Ciotti semble lui prêt à accepter le résultat qui tweet « Je pense qu'on a eu une analyse biaisée dans cette affaire. Il faut aussi mesurer le nationalisme russe dans certaines régions. » Le président de l'OSCE et les ministres européens des affaires étrangères insistent sur l'importance cruciale de l'élection du 25 mai en Ukraine au lendemain de ces référendums qualifiés d'illégitimes par l'UE. Arlem Désir assure pour le PS que notre objectif c'est la désescalade c'est d'aller vers une solution fondée sur le dialogue. L'UGUS se moque après avoir soutenu un coup d'Etat. Désir souhaite éviter l'escalade du référendum en République de Donetsk. Piotr Smolar le correspondant du Monde sur place prévient pour finir sur son compte Twitter se rassurer en disant que le référendum est illégal et ne change rien est une double erreur. 1. Le processus de détachement est pour la première fois institutionnalisé ça influe sur la façon dont les habitants se voient. 2. La République populaire de Donetsk a zéro légalité mais une réalité dans le sens où l'hémorragie de Kiev se poursuit. Eric Nolot 80% c'est ça hier le résultat. De toute façon le grand vainqueur c'est pas très compliqué donc Poutine qui est plus que jamais en position de force mais ce qui est frappant dans cette affaire c'est que certes il est fort de sa force c'est un joueur d'échecs extraordinaire Poutine mais alors la diplomatie occidentale de l'autre côté c'est vraiment un naufrage depuis le début. D'abord de ne pas avoir anticipé que l'ours russe se réveillerait de son hibernation un jour c'était quand même incroyable. Deuxièmement d'avoir méconnu quand même tous ces sentiments pro-russes dans l'est de l'Ukraine et puis quand la Troïka européenne est allée négocier qui négocie que Yanukovitch pourrait se représenter que le lendemain les plus extrémistes des Ukrainiens je suis plutôt de ce côté en plus mais obtiennent que Yanukovitch dégage et supprime le russe comme langue immédiatement sans que la Troïka européenne revienne en disant les gars vous êtes en train de violer l'accord c'est pas possible c'est la catastrophe à tous les étages et là on en est réduit à la fin de cette séquence à attendre le bon vouloir de Poutine c'est à dire ça va se passer exactement comme il veut s'il appuie un petit peu la république de Donetsk se détachera de l'Ukraine elle pourra éventuellement rejoindre la Russie si il décide de calmer de se poser en médiateur il peut le faire on est pieds et poings liés mais c'est pas hier que c'est arrivé c'est le résultat logique de toute la séquence catastrophique de la diplomatie européenne si on passe à la troisième étape des sanctions ce qui est envisageable et discutable et possible pour l'instant on est en train d'embêter individuellement des dirigeants russes des oligarques on gèle leur compte etc niveau 3 des sanctions des sanctions économiques fortes contre la Russie il y a des marins russes qui se préparent en Russie à partir de prendre livraison de deux magnifiques bateaux que nos ouvriers construisent ont pratiquement fini de construire ont fini de construire je crois à Saint-Nazaire s'il y a des sanctions de titre 3 parce que la république pseudo république de Donetsk rejoindrait la Russie on fait quoi ? un milliard il n'y a plus de chantier à Saint-Nazaire à un moment donné soit on joue et au sens le plus lourd du terme soit on ne joue pas soit on est prêt à aller loin je ne sais pas simplement pas de faire la guerre à la Russie personne ne ferait la guerre à la Russie mais soit on accepte de geler les relations de rompre les relations on arrête de se réjouir du fait que monsieur Poutine va venir en France célébrer le débarquement au mois de juin prochain soit on admet que Poutine est derrière ce qui se passe et c'est cette opération que nous qualifions d'illégale dans l'est de l'Ukraine et on en tire les conséquences ou on ne le fait pas pour l'instant on est dans un aller-retour on n'a pas de politique en réalité on ne tient pas j'ouvre les guillemets les nôtres qui seraient les dirigeants pro-européens de l'ouest de l'Ukraine alors que Poutine tient les siens les dirigeants pro-russes de l'est de l'Ukraine nous ne tenons pas les nôtres dans un jeu cynique et nous n'avons pas le courage de les défendre jusqu'au bout dans le même temps Mais vous en deux mots vous voudriez quelle position tenir ? Je serais totalement irresponsable dans un studio même avec vous je pense qu'il n'y a pas d'autre solution je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution depuis le début que de faire de l'Ukraine une sphère de coprospérité entre l'Union Européenne et la Russie mais on ne l'a pas fait ça c'est fini maintenant la seule solution c'est fédéralisme c'est-à-dire essayer de sauver la situation et notre honneur en négociant le fédéralisme tout de suite Je réponds quand même sans jouer le batte en guerre à un moment donné c'était le leçon de Reagan de Mitterrand et des grands dirigeants qui ont précédé les dirigeants on va dire un peu moins grands d'aujourd'hui il n'y a pas d'autre solution que d'assumer la rupture mais ça des dégâts ça fait ça des conséquences réelles sur les groupes C'est évidemment c'est évidemment extraordinairement compliqué parce qu'on est dans une politique de Poutine qui est une politique clairement impérialiste mais en même temps il est vrai qu'on ne peut pas négliger le fait qu'il y a un sentiment pro-russe ou d'adhésion à la Russie ne serait-ce que par la langue et par la culture plus qu'à la Russie encore parce qu'on entend des gens là regretter le bon temps de l'Union soviétique donc le bon temps du goulag donc le bon temps des privations qu'ils trouvent appréciables ou en tout cas qu'ils regrettent donc on est face à un problème politique il existe il faut le regarder rien n'est simple la deuxième chose c'est qu'il faut noter que Poutine peut faire ça uniquement grâce à sa force sa force économique sa force militaire car pour moins que ça on a fait la guerre à Saddam Hussein pour l'annexion du Koweït et ce qui s'est passé là avec l'annexion de la Crimée c'est l'annexion du Koweït il se passe exactement la même chose dans des contextes politiques différents mais il se passe la même chose et donc qu'est-ce qu'il faut faire écoutez je pense qu'il faut d'abord que les occidentaux ne faiblissent pas et qu'au nom des valeurs qui sont celles de la démocratie il y a un soutien sans limite aux démocrates ukrainiens et sans doute que si on l'avait fait plus tôt et qu'on n'avait pas laissé pour une partie polluer la révolution ukrainienne à Kiev ça aurait été préférable et maintenant l'idée qu'on ne peut pas faire la guerre est une idée généreuse elle est évidente elle paraît évidente sur le plan militaire maintenant sur le plan économique moi je suis pour un renforcement de toutes les sanctions qui permettent de sauver l'indépendance de l'Ukraine Yvan Yuffin Oui l'Europe se fait humilier comme jamais avec cette affaire ukrainienne et l'Union Européenne l'a déjà perdu elle a perdu dès le premier jour et nous en avions parlé ici en tout cas c'est une analyse qui a été faite par à peu près tout le monde et elle a perdu parce que Poutine se révélait être un stratège extraordinairement habile c'est vrai il a annexé la Crimée il annexe aujourd'hui le Donbass et sans doute peut-être d'autres républiques plus tard d'autres républiques autoproclamées autonomes un peu plus tard sans tirer lui-même un coup de feu sans même se mettre sans même se mettre vraiment en faute puisque diplomatiquement il laisse faire d'autres et en se donnant le sentiment d'ailleurs de ne pas les soutenir puisqu'il avait demandé à ce que ce référendum soit différé pour l'accepter ensuite et ce que la met en scène naturellement c'est d'une manière détestable c'est la faiblesse intrinsèque de l'Union Européenne de l'Europe aujourd'hui qui n'est pas capable ne serait-ce que de défendre d'abord d'impressionner naturellement elle envoie M. Van Rompuy aujourd'hui à Kiev la belle affaire je ne pense pas que cela va faire trembler Poutine et qu'elle n'arrive pas à faire passer un message qui pourrait donner le sentiment que l'Europe est sur pied tandis que il y a quand même deux images qui résument à peu près ce que sont aujourd'hui et l'Europe et la Russie c'est que tandis que Poutine ce week-end présidait à la démonstration de force de ses chars de ses soldats et de ses engins militaires et de ses missiles l'Europe se félicitait que l'Eurovision ait plébiscité un transsexuel barbu qui a chanté la mélopée et donc on est là dans un autre monde et on voit bien aujourd'hui d'où est la faiblesse on peut être assez en sympathie avec les homosexuels barbus qui gagnent l'Eurovision et être ferme sur la politique est progère c'est pas totalement ce que je veux dire c'est que le message politique que l'Europe a fait passer à travers son message de tolérance a été un message de tolérance simplement pour promouvoir je n'ai rien contre une chiste à bourse non mais moi je suis assez pour la tolérance et pas pour que l'Europe se transforme en raison de tolérance nous sommes d'accord à suivre le mondial c'est dans un mois on va en parler rapidement dans un instant et on refait le monde ce soir avec Jean-Luc Mano Eric Nolo Ivan Rufo les Claude Ascolovic sur RTL l'écrivain brésilien Paulo Coelho que vous avez entendu tout à l'heure dans le journal de 18h n'ira pas au mondial je sens l'explosion sociale il n'est pas le seul ils sont de plus en plus nombreux les Brésiliens à se rebeller contre la coupe du monde bien trop chère quand les caisses de l'Etat sont vides pour la santé l'éducation ou les transports alors vous vous soutenez ce mouvement où le foot c'est le foot et le débat est déplacé Claude Ascolovic qui travaille pour Binsport entre autres qui va diffuser l'intégralité des matchs du mondial pas tout seul c'est la première fois c'est un sujet brésilien il ne faut surtout pas en parler et en dire des bêtises comme Platini qui expliquait qu'en gros les Brésiliens devraient se calmer et nous laisser jouer moi aussi j'adore le foot on va regarder le mondial c'est pas ça le sujet j'avais dit qu'il fallait différer un peu leur revendication après le mondial est-ce que ces braves gens pourraient se calmer Platini disait des bêtises du coup j'étais beaucoup moins pour lui pour la succession de Blater à la FIFA après ça le sujet est brésilien c'est un sujet uniquement brésilien pour la première fois le pouvoir brésilien qui est le pouvoir du parti des travailleurs qui était censé être le pouvoir du peuple par l'actuel président Dilma Rousseff par l'ancien président Lula est passé de l'autre côté de côté des oligarchies mondiales du côté de la FIFA du côté des compétitions que l'on finance à fond perdu pour le plaisir des autres ils ont manqué ces politiciens brésiliens la promesse qu'ils avaient fait à leur peuple et ils le payent instantanément tout ce que disaient les opposants qui étaient extrêmement minoritaires et puis ça grossit ça grossit c'est l'argent des stades qui par ailleurs ne sont pas achevés c'est de l'argent qui ne va pas à l'éducation qui ne va pas à l'économie qui ne va pas à l'investissement qui ne va pas au peuple qui sert à nourrir les oligarques de la FIFA et c'est insupportable parce que ce pouvoir politique brésilien avait fondé toute sa légitimité sur le refus de ces choses là n'oubliez pas que le Brésil c'était pas seulement le pain, les jeux, l'amusement c'était aussi une équipe qui s'appelait les Corinthians menée par un joueur magnifique qui s'appelait Socrates qui avait lutté contre la dictature militaire au Brésil et qui avait participé à la fondation du Parti des travailleurs il y a toute une histoire qu'on a totalement négligée en Europe on n'y est strictement pour rien ça va nous gâcher le mondial la belle affaire mais il y a une vraie fracture politique et sociale au Brésil aujourd'hui je ne sais pas comment on dit trop c'est trop en portugais mais c'est le sentiment du peuple brésilien on lui explique à longueur de journée qu'il n'y a pas d'argent pour l'éducation pour les choses les plus élémentaires d'un pays puis on trouve 11 milliards pour les stades qui par ailleurs en effet ne sont pas terminés et puis là on leur explique qu'il va y avoir un afflux de tourisme et que tout d'un coup la sécurité ça devient important donc c'est à dire que le reste du temps ils peuvent très bien se faire agresser dans les rues il n'y a pas de problème mais il n'est pas question que les français les allemands et les anglais se fassent agresser donc il y aura une présence policière démultipliée donc voilà il y a simplement un sentiment très naturel qu'on se fout de leur gueule et moi je suis du côté des Brésiliens et pas du côté de Platini qui a vraiment perdu une belle occasion de la fermer Yvan Yuffal oui moi aussi mais je ne suis pas sûr que ce soit simplement spécifique au Brésil car ce que l'on voit là dans le fond c'est une sorte de réactivité de rébellion de la société civile en général qui ne se reconnaît plus là aussi semble-t-il je connais mal le Brésil ne se reconnaît plus semble-t-il dans les élites et dans la politique qui est menée au nom du peuple j'avais déjà remarqué l'année dernière parce que ces manifestations de protestations datent déjà un peu qu'il y a eu des manifestants qui réclamaient des profs et pas du foot c'était à peu près à la même époque et donc on voit qu'il y a au coeur même de la société brésilienne mais également au coeur même d'autres sociétés qui n'arrivent pas à se faire entendre une volonté d'imposer aujourd'hui une sorte de bon sens élémentaire qui est de dire qu'on ne fait pas des politiques spectacles et notamment du football quand on n'arrive pas à nourrir les uns et les autres donner du travail ou éduquer ceux qui devraient l'être en priorité et donc tout cela me paraît évidemment très sain et je suis à 200% auprès de ces Brésiliens là en tout cas Jean-Luc Manot moi j'ai regardé à la télévision j'ai vu un reportage qui m'a beaucoup beaucoup intéressé à vrai dire assez ému c'est un reportage dans lequel on était à 30 km de Rio et il y avait des éducateurs qui pour ne pas faire désespérer les gamins de la coupe du monde les emmenaient au stade et ces gamins disaient c'est trop cher pour rentrer dans le stade pendant la coupe on n'aura rien il n'y a rien qui a été prévu pour nous et donc ils allaient voir le stade en construction pour au moins avoir touché la pelouse vu un siège de l'endroit où l'événement va se passer et j'ai trouvé ça à la fois très tendre et extrêmement dur ce reportage et finalement une sorte de condensé du problème c'est à dire que le foot qu'on aime ou qu'on n'aime pas le sport en général c'est une merveille quand c'est un événement fédérateur quand c'est un événement populaire comme on dit quand tout le monde peut se rassembler et là c'est non seulement un événement dont toute une partie de la population est totalement exclue et c'est en contradiction avec les orientations fondamentales de ce qui s'est passé au Brésil c'est à dire effectivement des dernières années avec la volonté politique de travailler de faire avec le peuple et là si en plus les gens voient qu'on dépense de l'argent alors qu'ils n'arrivent pas à avoir du travail et à manger ça perd un peu de son sens et j'espère qu'à ce moment là au moment où ça se déroulera ceux qui le regarderont auront à un moment donné évidemment ils seront dans la passion du foot une petite pensée pour ceux qui ne peuvent pas y assister En tout cas on va parler foot dans un instant sur RTL après 20h avec le club Lisa Bichente Lizaradzou à J-1 vous le savez donc de l'annonce de la liste de Didier Deschamps présentée demain soir au 20h de TF1 Merci à tous les quatre Jean-Luc Manot Eric Nolo Yvan Rufol Clodaskolovic Bichente Lizaradzou donc dans un instant le flash dans 3 minutes et je vous retrouve demain à 18h Bonne soirée sur RTL Sous-titrage ST' 501